Je suis Johan Leclerc, responsable informatique de la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Noire, entité régionale du ministère des Cultures. J'ai connu l'OAPT parce que je connaissais très récemment Tranquillité Système pour m'avoir installé à un système de virtualisation des serveurs et confronté à des problématiques de maintien des versions de logiciels. Ils avaient commencé à développer cette solution. Étant moi-même linuxien, je me posais la question par rapport à l'APT et tout de suite ils m'ont parlé de la version Windows ou l'APT. Donc j'ai signé tout de suite. Communitif. Mais je pense que le ministère des Cultures basculera probablement aux versions d'entreprise et on s'interroge sur l'utilisation pour des questions de gains aussi de débit réseau, d'utiliser ça pour les Windows Updates. Pour l'instant chaque poste communique avec serveur Microsoft et ses côtoyens. Je ne sais même plus, 4-5 ans, le temps passe tellement vite. Honnêtement je ne sais plus. Un parc qui n'est pas très grand par rapport à d'autres clients, j'ai à peu près 180 postes sur 5 sites. Donc ça me permet effectivement de déployer les logiciels, je gagne en fait beaucoup de temps. Mais WAPT s'est révélé aussi très intéressant parce qu'il a permis de faire un certain nombre d'opérations système comme des fusions de domaines. On en a fait 2, j'ai intégré mes sites distants dans mon domaine grâce à ça et WAPT a utilisé WAPT pour, sur commande du ministère de la Culture à Paris, fusionner dans le domaine du ministère de la Culture. Donc ça, finalement l'outil se révèle beaucoup plus polyvalent qu'on pouvait l'imaginer au départ. Chaque direction régionale est autonome. Moi je suis le seul informaticien de la direction générale, je suis le seul. Mais Doddraq utilise WAPT. J'ai été le premier à utiliser WAPT au ministère de la Culture et finalement par la démonstration de sa fiabilité, le fait d'être assez souple dans son utilisation, ça a permis de décider ce point de mes collègues. Ah oui, c'est évident, sur l'installation de les logiciels, je me suis passé d'une forme artisanale où je me déplaçais physiquement sur chaque poste à une centralisation des opérations, y compris sur la phase de création des postes lors des changements. Effectivement, je gagne un temps puisque je lance l'installation de tous les logiciels sur un poste. Je peux passer à autre chose, faire autre chose. Donc j'arrive aussi à cumuler finalement du temps de travail en parallélisant l'une des opérations grâce à l'automatisation de l'installation. Je dirais que c'est le senior mana de l'adminsys puisqu'il permet d'automatiser ses tâches de travail et de se recentrer sur l'essentiel, fournir un bon service aux petits utilisateurs. à cette faculté d'anticiper nos besoins. Ça faisait un moment où je me demandais si ça ne pouvait pas remplacer Windows Update. Finalement, ils l'ont apporté. Voilà, donc c'est merveilleux. Alors l'événement à l'hypercube, c'est une bonne idée. C'est la première fois vraiment qu'ils arrivent à allier à la fois la démonstration technique avec un moment convivialisé. Donc c'est très bien. Je suis heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada